Mon dieu. Entrez, entrez mon ami. Je voudrais une soupe et un lit. Je peux payer, j'ai de l'argent. Je m'appelle Valjean. Je passe par Jaune. Je sors du bagne. Madame Magloire, vous mettrez un couvert de plus. Venez vous asseoir, mon ami. Attendez. Cet homme est très dangereux. C'est marqué, là. Je sais lire, j'ai appris au bagne. Madame Magloire, vous mettrez des draps blancs au lit dans l'escalier. Mettez-vous à l'aise, mon ami. Asseyez-vous. Oui, oui, voilà. Vous débarrassez, vous. Voilà. Voilà. C'est marqué. C'est marqué. C'est bon. Je peux payer ? Vous nous l'avez déjà proposé. Ah, ces couverts en argent et ces chandeliers, je les ai conservés en souvenir de ma mère. Nous ne possédons rien. Mon frère a vendu tout ce que nous avions, avec tous ses pauvres, aujourd'hui. Ce qu'il n'a pas vendu, on l'a appris. Et si ça continue comme ça, il n'y aura bientôt plus rien dans cette maison. Heureusement que je suis là. Allons, voyons, madame Magloire, allons. Notre hôte est fatiguée. Donnez-nous une chandelle. Donnez, mon ami. Je vais vous conduire. Voilà votre lit. Le matelas est bon. Je vous souhaite la bonne nuit. Monseigneur, Monseigneur, on a volé les couverts en argent. Mon Dieu, comment osez-vous ? Aidez-le à se relever. Vous devriez avoir honte. Qui vous autorise à traiter cet homme de la sorte ? Nous avons trouvé ces couverts dans son sac, Monseigneur. C'est moi qui les lui ai donnés. Pourquoi n'avez-vous pas emporté les deux chandeliers que je vous avais donnés avec les couverts ? Mais alors tout ce que cet homme nous a dit ? C'est pure vérité. Vraiment, vous êtes sûr, Monseigneur ? Tout à fait, mon ami. Alors, je peux m'en aller ? Attendez. Cette fois, vous n'allez pas partir sans vos chandeliers. Vous en auriez retiré 200 francs, pour le moins. Les quatre clous avec lesquels Jésus-Christ a été crucifié s'appelaient ignorance, égoïsme, hypocrisie et nuit. Vous remerciez, messieurs. Maintenant, vous pouvez vous retirer. Monseigneur. Monseigneur. Allez, maintenant. Et n'oubliez pas que vous m'avez promis d'employer cet argent à faire le bien. Adieu, mon ami. Et souvenez-vous, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. Sous-titrage Société Radio-Canada